Musique de générique On va juste adapter, voilà Bonjour tout le monde Ça faisait longtemps, on n'a pas fait de vidéo depuis une semaine En fait, je n'ai pas fait de vidéo Parce qu'il n'y avait pas d'info à vous donner Je n'avais pas d'info, je n'avais pas de sujet à vous donner tout de suite Vous savez, il faut le temps Il faut faire les choses bien Et je voulais m'assurer d'avoir les choses en adéquation Alors avant toute chose Et avant de commencer cette vidéo Je voudrais souhaiter une bonne année à tous Que votre santé soit bonne Que votre année soit bonne Meilleure qu'en 2023 Que vous passiez du bon temps en famille Et surtout Que elle soit meilleure que la précédente Évidemment, j'espère que cette année 2024 Marquera des tournants Dans chacun de votre vie à tous Et voilà Et je vous remercie aussi pour les vidéos Whiteout Survival Je ne pensais pas que ça ferait mouche Et vous êtes de plus en plus nombreux A me rejoindre A mettre des commentaires concernant les vidéos Whiteout Et je vous en remercie grandement C'est des commentaires très instructifs Des questions des fois Ça donne beaucoup d'idées de vidéos Alors j'y travaille Je vous le promets On sortira des vidéos Notamment la vidéo pour optimisation des troupes Il y a une nouvelle qui va sortir Où je vous expliquerai un petit peu Comment vous organiser Parce que vous avez été plus de 2400 A regarder la précédente Alors je vous en remercie énormément Et donc pour cela Je vous ferai une mise à jour de la vidéo Dans les prochaines semaines En attendant aujourd'hui Cette petite vidéo est un petit peu particulière Parce que là Aujourd'hui on va parler On va parler du SVS Alias la région au pouvoir Alors le SVS C'est un événement un petit peu particulier Tellement particulier Ce sera une vidéo en deux parties Parce que vous avez plusieurs choses Et je ne vais pas tout vous faire Dans une seule vidéo Parce que ça serait beaucoup trop loin A vous expliquer Et pas facile à vous montrer Donc on va faire une vidéo En plusieurs parties Une, deux, voire trois parties Pour que vous compreniez bien Déjà je vais vous expliquer Ce qu'est la région au pouvoir Vous présenter un petit peu l'événement Que vous compreniez un peu à quoi ça sert La région au pouvoir En gros tous les 15 jours Donc ça alterne avec La bataille du château solaire classique C'est la bataille du château Mais à la seule différence Cette fois-ci C'est que vous affrontez une région Une autre région Alors pour ceux qui se demanderaient Comment fonctionne le matchmaking Ils prennent plein de facteurs en compte Mais toujours est-il Qu'en général C'est des régions qui se ressemblent C'est des régions Où le niveau de génération De héros est le même Et il n'y a pas énormément de différence Donc par exemple Pour vous donner une idée Dans 95% des serveurs Que vous affrontez en SBS Ils seront probablement éligibles Au transfert d'état Qui arrivera prochainement Sur le jeu Voilà j'ai encore mon nez Qui me démange A croire qu'à chaque fois Que je fais des vidéos J'ai mon nez qui m'emmerde Donc l'idée Donc la région pouvoir C'est tout simplement Deux serveurs Donc deux régions Qui s'affrontent Dans une bataille Qui dure 7 jours A peu près En gros Donc vous avez Le premier jour Le premier jour Qui était donc concrètement Quand j'enregistre cette vidéo Hier D'accord La phase de matchmaking C'est à dire que Pendant 24 heures Le robot Le jeu va analyser Un petit peu Tous les serveurs Va analyser les niveaux Des joueurs Etc Et va pendant 24 heures Déterminer Quel serveur Quel serveur Va affronter Quel serveur En fait C'est ça l'idée Donc Cette phase de préparation Dure 24 heures Ca permet de se faire une idée Alors Certains Descendent leur niveau Pour Pour avoir des adversaires Plus faibles Alors Concrètement Vous pouvez Descendre votre niveau Vous pouvez enlever Les équipements Remettre vos héros A un niveau 1 C'est effectivement Ca peut marcher Mais pour être honnête Avec vous Et de ce que j'ai compris Avec les anciens joueurs Grâce au Discord C'est pas Ce qui a un impact Majeur Sur le choix Du serveur Que vous affrontez Que les choses soient claires Ca n'a pas un impact Direct Vous pouvez les descendre Mais il faudrait Qu'à l'échelle du serveur Ca soit Quasiment tous les joueurs Qui le fassent Pour vraiment Qu'il y ait un impact Direct Là concrètement Souvent C'est les joueurs Des grosses alliances Dans le top 2 Top 3 Top 4 Qui en général Descendent C'est pas Toute l'alliance Au complet Souvent c'est seulement Une partie Donc oui Ca descend C'est vrai Mais ça n'a pas Un impact Majeur Sur le choix Du matchmaking Donc Si vous voulez le faire Vous pouvez Mais vous n'allez rien Gagner dessus Je vous le dis Vous n'allez absolument Rien gagner dessus A descendre Donc Vous cassez pas la tête A descendre vos niveaux Parce que Le jeu prend pas en compte Que ça Il prend en compte aussi Comment dire L'activité des joueurs Notamment sur les châteaux solaires Sur les différents événements Ils prennent en compte Le nombre de joueurs Qu'il y a sur le serveur Le nombre de personnes actives De personnes inactives Ils prennent le niveau des joueurs C'est à dire que Ils vont pas prendre Des joueurs Avec des niveaux trop élevés Pour que c'est une certaine concordance Enfin Il y a plein de choses comme ça Et honnêtement Le niveau général De tous les joueurs C'est vraiment Une aiguille Dans une botte de foin Donc oui Vous pouvez descendre C'est vrai Et ça peut aider Mais Ce sera pas significatif Voilà je vous le dis Du coup La phase de matchmaking Elle est bien Elle est utile Mais Pour le coup Je suis pas sûr que C'est un grand impact Vous êtes nombreux à descendre Nous même On l'a fait Alors je pense honnêtement Que le précédent SVS On a eu de la chance De tomber sur Des joueurs Qui étaient un petit peu plus A la traîne Je vais pas dire inactifs Je vais pas dire nul Parce que c'est pas le cas Je vais dire que Chaque région A des joueurs actifs Chaque région A son lot de puissance Chaque région A son lot d'activités Et l'activité d'une autre Était forcément plus Que le vôtre Donc dans ces cas là Quand vous faites le tour En général Vous allez voir A quoi ressemble L'autre serveur Moi je vais vous montrer Ça Regardez Voici ce qu'on appelle Le premier Des sept phases C'est la phase De préparation A gauche Vous avez mon serveur Ma région A droite Vous avez les adversaires En dessous Un peu plus bas Donc un peu plus bas Ici vous avez les points du jour Donc les points du jour C'est le nombre de points Que vous mettez Quand vous réalisez Les demandes spécifiques Qui sont à effectuer Par jour Tous les jours On vous demande Des choses divers et variées Et vous les exercez Ça vous rapporte des points Et ces points s'affichent ici Et cela vous permet D'avancer Donc c'est la première phase Donc dans cette première phase Les choses qu'il y a à faire Sont simples C'est marqué Dans objectif de sous phase Donc ça dure 24 heures Chaque phase dure 24 heures Donc vous avez une journée Pour chaque phase Mais je ne vais pas On ne va pas revenir Tout de suite dessus Je vais terminer La phase de matchmaking Et la phase de préparation Pour que vous compreniez Un petit peu ce qu'il en est Et notamment Comment gagner Ou avoir une chance Donc Dans 80% des cas La plupart des régions Ont un président Un président qui Des fois est compétent Des fois ne l'est pas Des fois Peut l'être Mais peut mieux faire Je ne vais pas vous faire un dessin Et en fait Ce président Le plus souvent Vous n'avez pas forcément Envie de le changer Et encore moins D'avoir un président D'une autre région Parce que Soyez honnête Généralement Vous êtes satisfait De votre président Et vous n'allez pas Vous amuser A vouloir changer Donc Pour être sûr De ne pas changer de président D'accord Pour être sûr De ne pas changer de président La seule solution Que vous avez C'est de vous De vous blinder En phase de préparation Vous devez absolument Gagner les phases de prépa Pourquoi ? Je vais vous expliquer La phase de préparation Elle est très importante Dans le sens 18 millions de points Contre 163 millions Pour le serveur 363 Si la phase de préparation S'arrêtait Aujourd'hui Nous serions vainqueurs De la phase de préparation Alors qu'est-ce qui se passe Quand vous gagnez La phase de préparation ? Et bien il se passe Que le château solaire Que vous allez défendre Ce n'est pas le vôtre Vous allez aller Dans la région 363 Défendre le château De la région Que vous avez vaincu En phase de préparation D'accord Si vous gagnez Le château solaire C'est-à-dire que vous restez 4 heures d'occupation Consécutive dedans Et que vous réussissez Vous remportez le château solaire Et à ce moment-là L'alliance Qui a tenu Les 4 heures Concrètement Devient éligible A la présidence suprême Donc la présidence suprême En gros C'est la présidence Des deux régions En même temps Et elle va devoir Nommer un président suprême Donc comme vous le savez Une fois gagné Vous avez le leader De l'alliance A 10 heures Pour nommer un nouveau Président suprême Et permettre De gérer les deux régions Donc Ça c'est un fait C'est ce qui se passe Si vous prenez les phases de prépa Et que vous gagnez C'est très bien C'est magnifique Quand vous gagnez Et tout C'est super Mais qu'est-ce qui se passe Si vous perdez Et c'est là l'intérêt De gagner les phases de préparation Parce que Si vous perdez Malgré les phases de préparation Vous allez avoir On va dire L'avantage De ne pas perdre grand chose Dans le sens où Ce qui se passe C'est que si vous perdez Les phases de préparation Et que malgré Que vous ayez été Dans l'autre région C'est l'autre région Qui a gagné Qui a conservé son château solaire Ce qui est envisageable Il faut être honnête Là Il ne faut pas partir En se disant On va gagner Non non Vous ne savez pas Ce que vous avez en face Et il faut savoir Que en général Toutes les alliances S'allient Pour se battre Donc Le côté Mon alliance est plus forte Ce n'est pas ça que ça compte Mais imaginez Vous perdez Si vous perdez Qu'est-ce qui va se passer Et bien il va se passer En fait il va se passer Pas grand chose Dans le sens où Le président Enfin l'alliance Qui avait Le plus de temps Après la vainqueur Chez nous D'accord Donc par exemple Imaginons GMS GMS Après Une des alliances De 363 Alletant le plomb C'est eux C'est eux Qui vont récupérer La présidence Et qui vont nommer Un président Et la 363 Conservera son président En cours Si c'est la même alliance Qui était déjà dedans Donc si l'alliance En cours Regagne le château solaire Après le SVS Il faut savoir Que quand vous Conservez L'alliance Gagne un château solaire Avec le même titre Le président actuel De la même alliance Est réélu d'office D'accord Mais si ça change d'alliance A ce moment là Un nouveau président est nommé Mais si on perd Et bien c'est pas compliqué C'est l'alliance Qui a passé le plus de temps Dans le château Qui récupère la présidence Et qui pourra nommer Soit un nouveau président Et si c'est mon alliance Qui est Le plomb dans l'alliance A ce moment là C'est l'actuel président Qui est réélu d'office Et il a pas 10h pour le faire Et il est réélu d'office Donc pour vous expliquer Que la phase de préparation C'est très important C'est vraiment Un événement important Qui dure 7 jours Ca concerne le monde entier Puisque maintenant Ils font ça Sur le monde Sur les 700 serveurs Qui existent Oui 700 vous avez bien entendu Et donc c'est à l'échelle mondiale D'accord Donc là on est dans la phase 1 Ok On est dans la phase 1 Qui s'appelle Construction de ville Donc là l'idée Ca va être De jouer avec les améliorations Je vais vous montrer La phase 1 Alors les phases Sont réparties en plusieurs étapes La phase 1 Elle est pas compliquée Vous avez ce qu'il y a à faire ici Donc augmenter le score max Du talisman Donc vous gagnez 70 points A chaque fois que vous montez Le talisman Vous gagnez 2000 points Quand vous utilisez Un cristal ardent Vous gagnez 30 points Quand vous utilisez Une minute d'accélérateur De construction Une minute d'accélérateur De recherche Et enfin Une minute d'accélérateur Pour l'entraînement Ou la promotion De vos troupes Donc vous avez Deux classements Qui sont en cours Vous avez le classement individuel Et vous avez Le classement de l'alliance Donc ici Là en bas On va prendre d'abord tout en bas En bas C'est le classement de l'alliance Donc il faut que l'alliance Par exemple Fasse 3 millions et demi de points Pour conserver Pour ouvrir les 3 coffres Donc dans les coffres Il y a des récompenses Vous voyez Plus ou moins intéressant Plus ou moins sympa Mais il y a des récompenses Et ça vous permet De choper des récompenses Donc c'est à votre alliance De travailler De pair aussi Et ensuite Vous avez le classement individuel Le classement individuel Vous donne également Quelques jetons solaires Quelques récompenses Au fur et à mesure Donc vous faites Les 200 000 points Et quand vous atteignez Ça là Vous dépassez les 200 000 points Vous récupérez Ce qu'on appelle Une médaille Chaque médaille obtenue Vous donnera le droit A une récompense Ici Vous pouvez en obtenir 6 maximum Puisque l'événement Durant 5-6 jours Ça vous laisse Techniquement le temps D'accord Ensuite vous aurez La phase 2 Donc la phase 2 C'est pas compliqué 2000 points pour un cristaux à dents 30 points pour une construction 30 points pour un accélérateur de recherche 30 points pour un accélérateur d'entraînement Vous gagnerez 8000 points Si vous utilisez la roue de la chance Vous gagnerez 350 points Si vous utilisez un fragment de héros rare Pour éveiller un héros 1220 points de fragments héros épiques Pour éveiller ce héros Et enfin 3040 points Si c'est un héros mythique Et après vous gagnerez 2 points par tranche de 1000 viandes collectées 2 points par tranche de 1000 bois 2 points par tranche de 200 charbons Et enfin 2 points pour 50 unités de fer Enfin vous avez compris C'est des challenges que vous devez faire Chaque fois ça vous permet De monter en barre Et de récupérer les récompenses Et dans tout ça Vous avez ce qu'on appelle Un classement complet Vous avez le classement individuel D'accord Donc là vous voyez par exemple Ici c'est l'Edifier Avec ses 5,2 millions de points Qui est en tête du classement Et etc Et ça descend Ça descend doucement Et vous voyez Il y a les deux Il y a l'alliance en cours Et la nôtre Donc il y a 356 là 363 356 363 Et c'est marrant Parce que ça alterne en fait Ah là ça finit Mais ça vous donne Ça vous donne une idée Une idée des choses Et ensuite Dans le classement Vous avez aussi Le classement de l'alliance Donc actuellement C'est donc GMS Qui est en tête du classement Avec 50 millions de points Et qui sont très très loin De 363 Ils vont avoir beaucoup de mal A rattraper le retard De ce que je vois Evidemment il n'y a pas d'autre classement Puisque le classement On est que sur la phase 1 Tout le monde n'a pas marqué des points Etc Mais voilà Le SVS c'est ça Et c'est ça pendant 5 jours Ça c'était donc la première partie de la vidéo Que je voulais vous expliquer un petit peu Et vous dire à quel point Donc les phases de préparation C'est quelque chose de très important Et que vous devez absolument Le prendre au sérieux C'est très important Et je ferai une deuxième partie de vidéo Qui sortira un petit peu plus tard cette semaine Qui vous expliquera un petit peu Ce qui se passe à la fin de la phase de préparation Que vous compreniez Et ça sera samedi là Concrètement Le samedi qui arrive après cette vidéo Il y a une vidéo qui sortira Qui vous expliquera ce qui va se passer Et comment il faut s'organiser Et ce qu'il faut prévoir Parce que vous allez voir que Après la phase de préparation Les choses sérieuses commencent Et je vous garantis Que c'est pas une partie de plaisir En tout cas c'est moins solennel Que quand vous affrontez Les alliances de votre propre serveur Pour le château solaire Là vous affrontez un chat solocère Et vous affrontez toute une région D'accord Vous êtes avec votre région Vous en affrontez une autre Et là Les niveaux ne sont pas du tout les mêmes Vous affrontez pas le même type de joueurs Et certains sont moins magnanimes Que ce que vous connaissez Sur votre propre serveur Donc soyez très très attentifs Sur la deuxième partie de la vidéo Qui sortira un petit peu plus tard Cette semaine Je crois que j'ai fait le tour Pour cette première partie J'espère que ça vous a aidé Que vous avez appris Encore une fois Je vous souhaite à tous Une excellente année Je vous souhaite à tous Une bonne santé Et je vous remercie Pour l'intérêt que vous portez Aux vidéos de Whiteout Ça me fait vraiment plaisir Je suis très content Que c'est pris Et pour ceux qui se poseraient La question Pour les vidéos WWE Supercard Sachez qu'il y en aura encore Mais j'ai pas d'infos A vous donner Je vais pas sortir des vidéos Pour sortir des vidéos J'en ai pas C'est pas compliqué J'en ai pas Voilà En attendant Je vous remercie Je vous dis à très vite Et amusez-vous bien Bonne année à tous Ciao